Leonardo Jardim a réussi l'exploit d'être viré à deux reprises par l'AS Monaco en un an et demi. Frédéric Suteau, ce limogège, est-ce une surprise ? C'est un peu compliqué ce qui se passe du côté de l'AS Monaco. Une surprise, je ne sais pas. Autant il y a un an, effectivement, l'AS Monaco était au plus mal. Dans les derniers du classement, à la trêve, il fallait faire quelque chose, il fallait réagir. Et effectivement, les dirigeants avaient pris la décision de le limoger et de faire appel à Thierry Henry, qui avait commencé tout jeune à 20 ans à l'AS Monaco, comme Kylian Mbappé il y a quelques années. Mais la greffe, Henry n'avait pas pris du tout. Et on avait rappelé, finalement, fin janvier, Leonardo Jardim qui, avec son expérience et un petit peu de recul, il avait pris des vacances, ça lui avait fait du bien. Il avait permis à l'AS Monaco de finir la saison dernière de façon assez honorable et en tout cas de sauver sa place en Ligue 1. Mais là, la situation n'est pas la même. Il a été limogé le 28 décembre, Leonardo Jardim. Alors que sur les 4 derniers matchs du championnat, 12 points possibles, Monaco venait de prendre 10 points. 3 victoires, dont la dernière, Tony Truand face à Lille, 5 buts à 1 et un match nul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout s'est joué en coulisses. Il faut dire que l'année dernière, celui qui gérait au quotidien les affaires de l'AS Monaco, le vice-président du club, Vadim Vassiliev, a été remercié. Et le président, tout en haut, mais qu'on voit de moins en moins à Monaco, Dimitri Ribolovlev, a nommé Oleg Petrov. Et Oleg Petrov, il n'aime pas Leonardo Jardim. Le courant n'est jamais passé entre les deux hommes. Et à partir de là, ça devenait de plus en plus compliqué. Ils ne se parlaient pas. Il y a eu le Mercato cet été, où Leonardo Jardim attendait l'arrivée de certains joueurs. Ça ne s'était pas fait. Une préparation tronquée. Et finalement, cette ambiance délétère a fini par avoir raison de Leonardo Jardim. Car au quotidien, à Monaco, du côté de la Turbie, c'est Oleg Petrov, aujourd'hui, qui décide. Autre question dernière, Mossadou, rapidement. Ok, celui qui s'est dit, c'est Robert Moreno. Quel est son parcours ? Robert Moreno, qu'on connaît bien en Espagne. On le connaît bien en Espagne, le nouvel entraîneur. Il a 42 ans, Robert Moreno. Depuis plus de 10 ans maintenant, il évolue dans les pas de Luis Enrique. Il était l'adjoint de Luis Enrique à la SROM, 2011-2012. Puis au Celta Vigo, 2013-2014. Au FC Barcelone, quand le Barça a tout gagné, 2014-2017. Et également au sein de la sélection espagnole. Mais Luis Enrique a dû prendre du recul au printemps dernier. Sa fille était gravement malade, atteinte d'un cancer des os. Sa fille est décédée en août dernier. C'est là que Robert Moreno, qui était adjoint dans l'ombre depuis des années, est devenu le sélectionneur numéro 1 de l'Espagne. Il a complètement rempli son travail. Il a qualifié sans aucune défaite l'Espagne pour le prochain euro. Cette victoire, deux matchs nuls. Mais Luis Enrique a souhaité revenir. Les deux hommes se sont brouillés, vraiment, alors qu'ils étaient amis depuis plus de 10 ans. Car Robert Moreno serait bien resté jusqu'à l'euro. Il en avait émis le souhait. Et du coup, il était libre de tout contrat. Et le voilà à Monaco. C'est un pari, un véritable pari. Un véritable pari, oui, effectivement. Parce que Moreno, il n'a qu'une seule expérience d'entraîneur principale. C'est d'avoir entraîné cette équipe espagnole pendant quelques mois. C'est quelques mois à la tête de la sélection espagnole, dans un groupe éliminatoire où les adversaires n'étaient pas non plus de sérieux cadors.